bonjour et bienvenue sur tuto marketing donc aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez pouvoir insérer dans votre blog d'accord que vous avez créé avec google site la partie commentaires puisque c'est important de pouvoir laisser les personnes qui visitent votre blog laisser des commentaires donc exprimer ce qu'ils en pensent tout simplement d'accord donc il est important de pouvoir donc créer ceci et je vais vous montrer que c'est assez facile à faire il suffit pour cela d'aller sur discus les amis une fois qu'on est sur discus là vous allez aller dans admin et vous allez tout simplement ici suivre si vous voulez le fameux start d'accord et vous allez cliquer sur installing d'accord installing discus donc là vous allez voir que vous allez créer un site la première chose à faire c'est de créer un site et là vous créez votre site c'est important donc la première chose à faire c'est d'abord de créer le site d'accord et puis une fois que vous êtes là ce que nous on va faire une fois que vous avez donc installer votre site vous cliquez sur le fameux plugin que vous allez devoir récupérer mais vous allez voir que google site ne l'a pas ici et donc il va falloir aller cliquer sur identity my platform listed et vous cliquez dessus lorsque vous cliquez dessus automatiquement il vous donne une sorte de code d'accord qu'on va tout simplement en recopier les amis donc là vous allez voir que moi j'avais déjà en recopier hop donc édition sélectionner tout copier je retourne dans google site les amis donc page hop 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 on va la supprimer voilà donc là je suis dans mon site de google site d'accord dans la partie admin ok et donc ce que je vais faire je vais aller dans page je vais tout simplement créer une nouvelle page qui va s'appeler tout simplement test test et je clique sur terminé et là on va tout simplement insérer d'abord intégrer le code ok hop qu'on vient de recopier normalement ok donc là il ne l'a pas pris en charge copier voilà normalement là ça devrait être bon il l'a fait deux fois ça c'est bizarre ok recommençons voilà inséré et vous avez vu que c'est assez facile de l'intégrer dans google site je vais un petit peu l'étirer voilà et on va légèrement l'agrandir comme ceci et là vous avez vu qu'on avait tout simplement intégré une partie commentaire un article par exemple j'aurais pu créer un article ici et vous avez vu que c'était possible de l'intégrer facilement donc par la suite vous allez devoir faire les petits changements parce que le qu'en penses-tu voie favorable drôle love et tout ça ça va être en anglais donc c'est à vous de faire les changements vous allez voir que c'est assez facile il suffit pour cela d'aller dans réaction et de changer moi ici par exemple le prompt c'était en anglais donc il suffit d'aller dans traduction vous tapez le mot en anglais ici et vous recopiez en français ce que ça veut dire ok vous faites ça pour tout tout ce qui est en anglais ici dans réaction tout simplement ok donc vous avez vu que c'était pas très compliqué à mettre en place il faut savoir aussi que dans discuss vous avez par exemple l'installation et on va retourner dans start settings parce qu'il ya une partie qui est basic c'est celle là qu'il faut prendre il faut pas prendre la partie qui sont payantes évidemment vous avez compris on va tout simplement aller dans la partie gratuite i want to comment on site i want to install discuss on my site c'est ce que je veux faire évidemment je veux l'installer et à partir ce moment là bas vous allez tout simplement d'abord créer le site comme je l'ai dit au tout début il faut absolument créer votre site et par la suite récupérer le fameux script ce que vous allez installer dans google site vous allez voir que c'est assez facile les amis c'est pas très très compliqué donc là hop view profile le home voilà donc là vous avez vu que c'est quand même assez facile de mettre la partie commentaire en dessous de vos articles je rappelle aussi qu'avoir une partie commentaire ça peut être utile pour que les gens puissent laisser leur avis par rapport comme j'avais dit à l'article et puis c'est toujours bon pour la on va dire par rapport aux moteurs de recherche de google évidemment puisque encore une fois vous allez pouvoir partager sur facebook vous allez pouvoir twitter et vous avez comme cela créer des backlinks et ça c'est quand même important et mieux vous en plus vous allez en avoir mieux ce sera pour votre site web les amis voilà moi j'en ai terminé avec cette petite vidéo n'hésitez pas à liker d'accord à partager ça c'est très important et puis si vous aimez le contenu n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche comme ça vous allez recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo voilà prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine ciao